Si c'est dans la méthode, dans la stratégie de la CNI de pouvoir inviter l'audit externe, elle est libre de pouvoir le faire. Mais si cela vient de la pression d'une quelconque organisation, c'est là où nous disons « nous n'acceptons pas » et nous exhortons la CNI à rester ferme et à faire preuve d'un caractère qui s'assume par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire. Nous n'acceptons pas l'ingérence de certaines organisations internationales et de certaines parties prenantes. Là, nous faisons allusion à l'opposition et à la majorité qui manifestement sont en train de déranger le processus qui est en cours. Nous voulons les élections dans notre pays et dans le délai constitutionnel. C'est ce que nous avons demandé tous dès le départ et nous restons cramponnés à cela. Une institution qui se veut indépendante comme la CNI doit assumer et nous rassurer qu'elle ne serait pas en train de faire des choses parce qu'elle a reçu une pression quelconque de l'extérieur et nous dénonçons ici en avance une volonté manifeste ou manifestée de quelques personnes qui ne veulent pas voir les élections se tenir dans notre pays. C'est là où nous appelons la population à la vigilance. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait l'implication de certaines organisations qui n'ont rien à voir avec la gestion de la CNI de manière directe, qui imposerait le mode de fonctionnement, qui demanderait quelque chose qui sorte en dehors des règles et de la loi ou des lois de notre pays. C'est là où se trouve notre problème. Ce n'est pas impossible que nos structures aussi envisagent des marches contre tous ceux qui voudront déranger les processus électoraux. Ce n'est pas impossible. Alors nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons garantir la paix. Et il y a des gens qui manifestement montrent qu'ils sont en train de se préparer pour boycotter tout ce qui sera fait. Et jeter les discrédits au travail si nobles de la CNI. C'est ce que nous dénonçons. Et nous disons, nous avons tout le mécanisme, toutes les méthodes possibles pour pouvoir barrer la route à toutes ces manœuvres séculatoires. Ma mission TV, le miroir du mort. Très chers frères et sœurs congolais qui nous suivaient de partout, nous avons estimé après nos échanges et nos réunions répétées avec les autres confessions religieuses, c'est-à-dire dans notre plateforme, nous nous sommes décidés de communiquer au regard de l'actualité. Il est vrai que nous avons été investés dans le cadre de journées ouvertes à la CNI pour voir ce qui s'est fait autour du nettoyage du fichier électoral. Nous avons encouragé cette démarche qui pour nous présente une bonne façon de voir les choses et une bonne volonté pour la énième fois manifester. Ici, dans cette communication, la première partie est conservée ou réservée à la félicitation ou à nos félicitations que nous adressons directement à la CNI pour cette bonne volonté qu'ils n'ont arrêté de manifester pour pouvoir bien faire les choses. Et pour l'histoire de notre pays, déjà à ce quatrième cycle, c'est pour la première fois que pour ce programme d'enrôlement qu'on a toujours préparé et fait pendant plus d'une année, en ayant quatre mois, ils ont réussi à abattre ce travail tant louable. Et là, nous en sommes conscients, c'est une preuve d'expertise et de connaissances en cette matière et c'est ce que nous voulions dès le départ. Nous avons dit que les élections devaient se tenir dans le délai constitutionnel. Malgré tout ce que cette CNI est en train de suivre comme épreuve et réalité, parfois contraint par des soucis d'argent et beaucoup d'autres choses, d'ordre organisationnel, mais elle fait montre jusqu'ici d'une très bonne foi de pouvoir bien faire les choses. Ça nous encourageons. Et seulement nous tâchons de recadrer de certaines choses. Ça c'est la deuxième partie de la communication. Où nous disons, la CNI doit être reconnue comme une institution indépendante, dont la souveraineté est garantie par le règle, nos lois et la constitution elle-même. Nous avons entendu parler de l'audit externe, quelque chose qui n'est pas mauvaise en soi-même. Mais dès lors que cela peut toucher ou empiéter à la souveraineté, à la liberté de cette institution, nous voulons nous rassurer. Que cela vienne des résolutions de la CNI en toute liberté. Et qu'elle s'assume. Mais si cela doit venir des pressions que celle-ci va recevoir à l'externe, ou de la pression d'autres organisations nationales ou internationales, nous refusons cela. Et nous voulons nous garantir que la CNI sera en train de travailler sans aucune pression quelconque. Et qu'elle fasse son travail comme elle nous a promis de le faire. Ici, très chers frères et compatriotes, il s'agit de l'avenir de notre peuple, et de la paix que nous devons avoir dans notre pays. Et cela ne viendra que de notre détermination de voir les choses être bien faites et de la bonne manière. Et cela ne peut être garanti que par le caractère dont doit faire preuve cette CNI que nous avons voulu, nous tous en tant que Congolais. et nous disons que lorsque nous parlons de l'indépendance de la CNI, nous pensons qu'elle doit être à tous les niveaux. au regard des organisations internationales, au regard de la partie de la majorité au pouvoir, et de la part également de l'opposition, et voire même de la société civile, et des confessions religieuses que nous sommes. Nous sommes là en tant que conseillers pour toutes les institutions de notre pays, notamment la CNI, mais ce que nous disons ne doit pas être pris comme des injonctions que nous donnons, ce sont des conseils tout simplement, et la CNI est libre d'apprécier. Ici, ça, ça relève de la démocratie ou une attitude beaucoup plus démocratique au regard des institutions et de règles de notre pays. Et c'est à nous de le garantir en tant qu'homme d'église, dans notre comportement et notre manière de faire les choses. Et ici, nous demandons à la population de rester vigilante. Et nous resterons attentionnés à tout ce qui s'est fait au niveau de la CNI. Et nous voulons avoir toute la garantie que la CNI ne doit pas recevoir les pressions au niveau externe. C'est pour, quelque part, manquer du respect, excusez-moi de le dire, à nos institutions. Et c'est là que nous basons notre communication. En toute liberté, le jour qui vient, nous allons adresser quelques correspondances pour pouvoir signifier clairement ce que nous pensons et les dire à haute voix, de manière très officielle. Mais jusqu'ici, nous voulons voir ces choses se faire de la bonne et meilleure façon. Voilà notre communication. Merci. Non, non. Elle jouit de son indépendance en tant qu'institution parce que la loi et les règles de notre pays le reconnaît. Mais nous voulons nous rassurer et nous garantir que cela ne vient pas de certaines pressions extérieures ou encore des pressions à l'interne. C'est-à-dire, là, je fais allusion à la majorité au pouvoir, soit à l'opposition ou à une organisation, la société civile, quelconque. Mais si cela vient d'elle-même, nous apprécions à sa juste valeur. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait l'implication de certaines organisations qui n'ont rien à voir avec la gestion de la CNI de manière directe, qui imposerait le mode de fonctionnement, qui demanderait quelque chose, qui sorte en dehors des règles et de la loi ou des lois de notre pays. C'est là où se trouve notre problème. Ici, je vais être clair, nous, notre seul problème, les autres confessions religieuses, nous voulons que les règles et les lois de notre pays soient respectées. Une institution qui se veut indépendante, comme la CNI, doit assumer et nous rassurer qu'elle ne serait pas en train de faire des choses parce qu'elle a reçu une pression quelconque de l'extérieur et c'est tout ce que nous voulons. Mais à notre avis, nous disons, parce que, déjà, les langues commencent à se délier, nous ne voulons pas qu'il y ait ces fonctionnements. Et nous dénonçons ici, en avance, une volonté manifeste ou manifeste des quelques personnes qui ne veulent pas voir les élections s'éteignir dans notre pays. C'est là où nous appelons la population à la vigilance. Et là, nous devons être clairs. Nous voulons les élections dans notre pays et dans le délai constitutionnel. C'est ce que nous avons demandé tous dès le départ et nous restons cramponnés à cela. Il y a, là, c'est même du côté de la majorité et du côté de l'opposition ou accord de la société civile, il y a quelques-uns qui, aujourd'hui, nous montrent qu'ils ne veulent pas des élections. Et là, nous sommes en train de le dénoncer. Nous voulons les élections dans le délai. La meilleure façon de le faire, c'est de croire à ce qui se fait au niveau de la CENI, de l'accompagner avec nos idées. Nous savons que dans nos organisations, il y a des experts qui peuvent apporter, n'est-ce pas, leur savoir au niveau de la CENI. Ce n'est pas un problème. Mais ici, nous ne voulons pas qu'il y ait une attitude qui relève de certains soupçons alors qu'il n'y a rien à soupçonner là-dessus. C'est ça le problème. Alors, quel mécanisme est-il en place pour assurer justement cet environnement de la CENI à laquelle vous faites ? Il y a plusieurs méthodes à employer. La première, c'est la communication que nous faisons. Mais les jours qui viennent, on a plusieurs d'autres méthodes à appliquer en tant qu'hommes d'église, hommes religieux. Nous avons plusieurs méthodes qu'on ne sera pas ici dévoilés. Ce n'est pas encore le moment. Nous vous prions. Nous voyons directement le politique au niveau de l'opposition comme de la majorité au pouvoir, de pouvoir faciliter la tâche à la CENI. Et croyez-nous, nous le disons, le moment venu, nous aussi, ce n'est pas impossible que nos structures aussi envisagent des marches contre tout ce qui voudra déranger les processus électoraux. Ce n'est pas impossible. Alors, nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons garantir la paix. Et il y a des gens qui, manifestement, montrent qu'ils sont en train de se préparer pour boycotter tout ce qui sera fait et jeter les discrédits au travail si nobles de la CENI. C'est ce que nous dénonçons. Et nous disons, nous avons tout le mécanisme, toutes les méthodes possibles pour pouvoir barrer la route à toutes ces manœuvres et ces dilatoires. Voilà. Une attitude qui frise une démarche qui discrédite nos institutions. Ici, dans notre communication, nous n'acceptons pas l'ingérence de certaines organisations internationales et de certaines parties prenantes. Là, nous faisons allusion à l'opposition et à la majorité qui, manifestement, sont en train de déranger les processus qui sont en cours. et nous disons ici qu'il n'y a rien de mal. Il vous souviendra quand j'ai commencé à parler que j'ai fait allusion à un élément. Si c'est dans la méthode, dans la stratégie de la CENI de pouvoir inviter l'audit externe, elle est libre de pouvoir le faire. Mais si cela vient de la pression d'une quelconque organisation, c'est là où nous disons nous n'acceptons pas et nous exhortons la CENI à rester ferme et à faire preuve d'un caractère qui s'assume par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire. Et c'est ça notre problème. Il n'y a rien de mal quant à l'audit externe ou interne. Il n'y a rien de mal. mais nous voulons nous rassurer que cela ne vient pas de la pression externe ou extérieure. C'est-à-dire là, nous voyons les organisations internationales, la communauté internationale, tout comme la communauté nationale de certaines parties prenantes. Et je vais juste te poser une question. Si l'on commence à céder parce qu'on a douté du fichier électoral, est-ce qu'on va encore céder demain parce qu'on doutera du serveur et le reste de temps qu'allons-nous faire ? Et c'est là où nous disons nous exhortons la CENI à rester ferme et à s'assumer de la qualité de son travail. Nous l'avons vu et nous voulons rester vigilants et appeler la population la vigilance. Il ne faudrait pas qu'on nous apporte des choses jusqu'à dire écoutez, les élections n'auront plus lieu à cause des X et X et nous refusons à ce que les élections se tiennent. Ça, non. Il faut que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Et en plus de cela, nous croyons avec tout ce que la CENI a déjà fait montre jusqu'ici que ces élections seront des qualités et pas ce que nous avons vu tous ensemble. Et je dis bien tous ensemble nous l'avons vu le travail qui est en train d'être fait. On n'a que jusqu'ici à observer et à encourager. Nous avons des experts au sein de nos institutions au niveau des, je disais, nos confessions religieuses. De temps en temps, on interagit, on donne des idées. ça, c'est une manière d'apporter une pierre à ce qui est fait. Mais abusivement, et pour rien, susciter des doutes, c'est une mauvaise foi tout simplement. Nous vous prions. Merci. Ma mission TV, le miroir du mort.